La littérature est ouverture sur le réel et l'existence. Elle est une médiation poétique pour sensibiliser les enfants aux grandes questions et enjeux du monde dans lequel ils vont grandir et dont plus tard ils porteront la responsabilité. La sélection de Minimax de cette année aborde un certain nombre de ces grandes questions dont celle de la relation de l'homme à la nature. La littérature permet aussi d'aborder avec délicatesse et distance affective des sujets qui peuvent tracasser, inquiéter, voire angoisser le très jeune enfant comme la gestion de ses émotions, la relation aux autres et l'acte d'apprendre et de grandir. Plusieurs albums de la sélection permettront ainsi déjà de sensibiliser les enfants à l'écologie, à la protection de l'environnement et aux relations que les hommes entretiennent avec la nature. Ma mère est une forêt, par exemple, est un récit très poétique et philosophique qui file une belle métaphore entre la mère nature et la mère filiale, la maman. Ce récit magnifique et exigeant est aussi l'occasion de transmettre du vocabulaire et d'exercer les enfants à des jeux de langage complexes. Les magnifiques illustrations de petites marmottes à la bougeotte sensibilisent à la beauté des grands espaces. L'enfant pourra s'identifier à l'énergique héroïne biscotte qui s'impatiente de découvrir le monde et qui ne cesse de poser des questions. Et les parents pourront s'identifier aussi aux adultes désarmés par cet étonnement permanent. Une autre grande spécificité de la littérature de jeunesse contemporaine est de jouer avec les références classiques, avec les archétypes des personnages de fiction. Notamment ceux des contes pour aller à la fois faire rire le lecteur mais aussi lui permettre de canaliser et de jouer avec ses propres peurs. Comme avec le loup de l'album Dans la forêt sombre et profonde, où notre terrible animal est finalement décrit ici comme un parent, une maman ordinaire, aux prises aux demandes de ses enfants au moment du coucher. Ou comme le personnage du fantôme dans Mystère dans le grenier, où les enfants pourront aussi retrouver avec délice des personnages familiers de l'univers de Dorothée de Montfred. L'humour et la poésie des albums permet aussi de dédramatiser à la fois des petits soucis du quotidien mais aussi parfois des événements plus graves ou même tragiques. On dédramatise le séjour à l'hôpital dans Non, pas le docteur. On dédramatise l'école et les erreurs inévitables quand on grandit et qu'on apprend dans Minisculette à l'école des fées. On dédramatise aussi le temps de l'urgence qui semble caractériser notre monde contemporain avec un papa un peu débordé dans Pas Poulpe qui décrit toujours avec beaucoup d'humour l'impression que connaissent beaucoup de familles d'être constamment pressées. On aborde avec délicatesse la question de la mort comme dans C'est pas grave. Les enfants savent très bien que la mort existe et ils ont besoin de pouvoir l'aborder sereinement. La mort fait partie du cycle de la vie, c'est normal. Le plus important est de pouvoir être heureux sur Terre et de se souvenir de ce qu'on a aimé. Le temps de la lecture est d'ailleurs un temps de décélération nécessaire. Prendre le temps de lire une histoire pour justement aborder par la poésie et parler des grandes questions du monde ou des petits soucis du quotidien constitue un moment à part, un moment précieux de chaleur humaine, de partage et de tendresse. C'est donc grâce à vous que les enfants pourront se réfugier dans ces oasis de douceur, d'humour et de pensée que constitueront les moments de lecture des albums de la sélection Minimax de cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada